salut les animaux légendaires j'espère que vous allez bien meilleurs voeux bonne année j'espère que 2021 vous apportera tout ce que vous souhaitez et surtout beaucoup de palos et pas mal de rides cette semaine on fait un petit retour en arrière comme vous le savez Justin Outré est venu en fin de saison dernière nous rendre visite et du coup il a aussi décidé de se confiner avec nous et on avait fait quelques rushs moi j'étais au pilotage à ce moment là et il en avait tourné quelques rushs mais complètement dingue en toute fin de confinement lorsqu'on commençait tous un peu à réouvrir nos portes il avait tenté un truc complètement barjot en fait il avait tenté une tête en bas au dessus d'un module et bien évidemment le module en question c'est la signature donc de Graham Bures je sais pas si vous connaissez mais sinon je vais vous mettre en description le lien vers sa chaîne et vous allez voir en fait c'est un des riders les plus engagés actuellement il fait des têtes en bas un peu de partout et dans tous les sens tout d'abord le module c'est celui-ci le Graham Bures donc voilà ça c'est une impression 3d du module pour tous ceux qui viennent ici on vous coach aussi sur des modules comme cela comme ça vous pouvez voir directement les différentes lignes etc et puis ça nous permet à nous aussi de pouvoir faire un petit shuffle en fait avec le parc quand on en a envie de bouger un peu les modules de droite de gauche donc c'est super pratique autant pour vous pour nous le Graham Bures comme je vous disais tout à l'heure il y a un rail to rail et ici il y a un whoop donc c'est à dire que lorsque ben il va gaper il va complètement le gaper donc de l'entrée jusqu'à ici au niveau du rail comme vous pouvez le constater aussi ici les plans inclinés sont très raides et ici sont un tout petit peu moins raides et le rail ici aussi on va dire un tout petit peu moins prononcé qu'ici donc forcément il faut avoir beaucoup de vitesse le module en question ici fait 21 mètres forcément il faut arriver pleine balle sur le module donc là Justin il rideait ben on va dire à 33 à 34 km heure donc au maximum de ce qu'on est capable d'aller nous ici sur le bipouli donc une entrée un gap et il faut surtout en fait lui là ce qu'on avait décidé s'il se blesse pas bien évidemment donc fallait que ça reste quand même assez safe et le but c'était de raterrir ici dans les plans inc et pas sur le rail parce que ben ça c'est un board breaker donc ce qu'on appelle par board breaker c'est lorsque vous allez arriver dessus vous allez exploser votre board surtout qu'en fait vous allez voir au niveau du clip il se trouve à peu près à deux mètres cinquante trois mètres de haut en fond de coupe et à fond les manettes j'aime autant vous dire que la board en plus elle était toute neuve il venait juste de recevoir la volt 2021 donc ça servait à rien de l'exploser tout de suite bien évidemment cette figure n'est pas à reproduire chez vous dans votre salle de bain Justin il est pro il a déjà fait ça plus d'une fois donc il s'est déjà entraîné ça c'est bien sûr un module sur lequel c'est assez shred et assez engagé déjà de le réaliser donc il faut pas non plus que vous puissiez vous dire tiens on va la saison va réouvrir on va se lancer dedans voilà ça c'était le petit disclaimer vous faites bien ce que vous voulez en attendant mais pas de blessures les dahus la saison est longue surtout celle de 2021 donc pas de conneries donc voilà je vous laisse avec Justin vous allez voir il fait ça step by step et puis moi je vous revois juste après je vous le disais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501